Le développement durable, pour toi, c'est quoi ? La responsabilité qu'a chacun de faire au mieux pour la planète. Comment on peut agir pour protéger un peu la planète ? Aux énergies renouvelables, telles que l'eau, le soleil. Le développement durable, c'est justement des petites actions qui, groupées, permettront aux gens d'avancer dans la même direction, on va dire. Il faudrait deux planètes pour que la Terre accepte toute notre consommation. Il faut entretenir de l'eau et de la planète. C'est normal qu'on prenne soin de la Terre et de nos ancêtres pour justement la protéger pour nous encore plus tard. On devient juste à la limite un petit peu du point de rupture, si j'ose dire. Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pour éviter nos enfants de demain, nos petits-enfants, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut y penser tout de suite. À la maison, au travail, quels sont les petits gestes que tu peux faire qui se rapprochent du développement durable ? J'économise le plus possible l'énergie chez moi. Malheureusement, il y a beaucoup d'appareils ménagers qui ont des veilles hautes, donc ce n'est pas toujours évident. Je trie mes poubelles. Ensuite, il y a un mari qui est électricien, donc il m'a changé toutes ses ampoules à la maison. Je pratique le bio en jardin. Si les personnes prenaient plus de transports en commun et laissaient plus de voitures, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de parking. Je trie d'avoir la poubelle, les cartons dans le bac vert et d'autres déchets dans la poubelle grise. J'essaye de... J'ai un compost pour mettre les fruits dedans. Je ne sais pas, j'ai plein de trucs. On arrête l'eau quand on se lave les mains. On ne laisse pas couler l'eau. On ne joue pas avec l'eau. Et puis, on essaye d'user le moins de papier. Les brouillons, ils servent des deux côtés. Voilà, des petites choses comme ça. Puis on prend les vélos, maintenant qu'ils sont grands et qu'ils peuvent le faire, pour aller chercher le pain. On y va à pied. Nous, dans le concept du magasin, il y a une grande partie qui est issue du terreau. Nous, on essaye de fonctionner justement avec une entreprise qui fait son terreau de façon biologique en utilisant des produits issus de l'agriculture. biologique et du retraitement. Des matières premières aussi qui viennent de très loin, des fois, des surveillées. Je prends l'exemple concret. On a du bloard qui vient d'Allemagne. Donc ça, on va le bannir. On va plutôt prendre un bloard qui vient de Charente, quoi tout. C'est peut-être un peu mieux. Des pommes qui viennent des fois du Chili, alors qu'on en a à Saint-Génie, juste sur le plateau là-haut. Donc moi-même, je suis concerné avec tout ce qui est effluent, avec des bacs spéciaux. Pour mettre dans tout ce qui est labo-photos, c'est un liquide un peu spécial qui est très nuisible pour l'environnement. Donc on fait pas attention à tout ça. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais voir à Saint-Génie-Aval ? À Saint-Génie, c'est sûr. Pour les jeunes, je pense que des... Peut-être pas une discothèque parce que c'est pas une ville assez étendue pour ça, mais des petits bars ou des trucs dans le genre. Il y a des immeubles, certains immeubles qui sont pas extra. D'un coup de baguette magique, je voudrais que tout soit nickel. C'est plus d'aide à l'emploi. Il y a aussi une aide pour le logement, pour les étudiants. Sinon, autrement, la ville en elle-même, le moment je l'aime bien, j'ai toujours habité là, donc voilà. Le métro à Saint-Génie-Aval, ça limiterait les... ça supprimerait les bus. Je dirais, je choisis une piscine et un city-stade. C'est quoi un city-stade ? C'est comme un mini-terrain de foot. Tous les transports en commun utilisant l'électricité. Il y a moins de maisons, et à la place, mettre plein d'arbres, plein de plantes.